Les amis, j'ai un problème. J'ai une addiction qui m'empêche de travailler. Il faut absolument que je vous en parle. En quelques années, ma vie a pas mal changé quand même. Il y a à peine trois ans, j'étais étudiant. Je mettais une fois par semaine les pieds à l'université. J'avais énormément de temps libre, très peu d'obligations finalement. Aucune responsabilité majeure par éventuellement des petits projets de groupe. Aucune vision aussi de ce que je voulais faire de mon futur sur les cinq prochaines années. Du coup, je passais le plus clair de mon temps à me divertir ou faire des projets selon mes envies et mes humeurs du jour. Des projets de dev quand même, des vidéos sur YouTube, selon le feeling finalement. Aujourd'hui, ça va faire bizarre de le dire, mais non seulement je suis un professionnel, mais même un chef d'entreprise. Je ne suis pas satisfait. C'est bizarre à dire, mais c'est le cas. Donc en très peu de temps quand même, mes envies profondes et mes responsabilités ont radicalement changé. J'ai des ambitions, des comptes à rendre, des personnes dont la paye dépendent directement des actions que je vais accomplir dans la journée. Donc autant avant, je pouvais glandouiller pépère sans trop de conséquences, disparaître deux semaines dans un jeu vidéo ou dans une série. Il ne se passait rien. Aujourd'hui, c'est plus compliqué quand même. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ma capacité à m'organiser et ma discipline n'ont pas du tout évolué aussi rapidement. Je suis certes un chef d'entreprise, mais qui a à peine mieux que les capacités de management de l'étudiant bordélique que j'étais. Vous avez aussi peut-être cette sensation, cette impression d'être comme une coquille de noix dans une tempête d'informations. D'avoir tellement de choses à faire, mais de n'avoir rien accompli de sa journée. D'avoir mille choses à retenir, mais de toujours tout oublier. En gros, de constamment subir les événements et de vous rendre compte que depuis un an, vous n'êtes pas beaucoup plus près de vos objectifs. On emballe tout ça dans un joli paquet cadeau appelé « anxiété ». Et voilà, bienvenue au club. Il fallait donc que je trouve une remédiation à ce problème. Ça ne peut pas continuer éternellement. Je vais finir par me faire des ennemis. Les gens ont toléré que je ne leur réponde pas pendant deux semaines. Ce ne sera pas éternellement le cas. Donc, j'ai cherché une solution. La première qui est arrivée relativement naturellement, ce sont les outils de productivité. Alors, en suivant des Youtubers tech et les dernières startups à la mode, vous avez sûrement croisé ce genre d'outils. Evernote, Things, Trello, Todoist. Il y en a une belleté. Et la promesse à chaque fois est simple. Vous aider à mieux organiser un point de votre vie pour être plus productif, comme son nom l'indique. Ça peut être gérer vos projets en tâches, prendre des notes, stocker vos documents importants. J'ai donc plongé la tête la première dans cet océan d'applications et d'outils pour vous faire gagner du temps. J'en ai testé énormément. J'en ai configuré pendant de longues heures. Et il n'y a pas à dire, ça fonctionne. C'est-à-dire que la transition de ma vie est un bordel sans nom à j'ai des applications pour m'aider à m'organiser était salvatrice. Mais, vous me voyez venir, je ne peux pas dire que c'est résolu mon problème. Puisque avec ces solutions sont venues des complications nouvelles. J'utilisais un nombre d'outils incalculables, ce qui était en fait assez anxiogène. Bon déjà parfois il faut les payer, ce qui n'est pas un problème en soi, mais ça s'empile vite. Ensuite souvent ils communiquent pas très bien entre eux. Et ce qui fait qu'on a des duplications, des non-sens, ils décrivent parfois la même chose. Par exemple au hasard un projet qui a des tâches qui correspond à écrire une vidéo. Mais sauf qu'en fait le script de la vidéo il est à l'autre bout de la pièce. Et le calendrier il est à un autre endroit, qui correspond à la sortie de cette vidéo. Enfin bon, pas idéal. C'est là, mesdames et messieurs, que j'ai fait une rencontre avec un outil qui s'appelle Aucun Suspense Notion. Cet outil est hors catégorie et je vous explique pourquoi. La promesse c'est que vous n'allez plus avoir besoin d'utiliser plein d'applications. Tout va être centralisé à un endroit. Et le truc c'est que c'est très permissif. Donc vous pouvez tout personnaliser, tout configurer. C'est collaboratif. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pour gérer votre vie perso. Mais vous pouvez aussi très facilement gérer votre équipe ou toute une grosse entreprise. Je sais que Conto l'utilise par exemple. Alors qu'ils sont 500. Et en fait c'est dur de vous expliquer ce que Notion permet de faire. Puisque par définition on peut utiliser Notion pour un peu n'importe quoi. On pourrait presque dire que c'est un constructeur d'outils de productivité. En fait ils fournissent seulement des blocs élémentaires. Et avec ces petits blocs on peut construire absolument ce qu'on veut. C'est comme des Legos. Un bac à sable. Certains l'utilisent pour leur to-do list. Tout simple. D'autres comme un calendrier. D'autres comme un mini logiciel comptable. Quand j'ai découvert Notion je me suis dit. Waouh. Ce truc est quand même vraiment puissant. Et depuis maintenant tous mes problèmes sont résolus. Je vais pouvoir organiser toute ma vie à un seul endroit. Où j'adorerais passer du temps. Ce qui dans le même temps va me motiver à avancer. Me rendre beaucoup moins anxieux. Me rendre heureux. Riche. Le maître du monde. Comme vous vous en doutez. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais alors pas du tout. Je vous explique. En fait le risque avec Notion c'est sa principale qualité. C'est un outil sexy. Si vous allez sur Youtube d'ailleurs vous allez halluciner de voir le nombre de vidéos. Non Workspace Notion. Notion est devenu l'équivalent de l'Instagram. Des outils de productivité. Vous allez me dire si je suis seul avec mon problème. Mais voilà ce qui s'est produit quand je m'y suis mis. J'ai un peu paniqué au début parce que ce n'est pas forcément facile à prendre en main. Il y a une courbe d'apprentissage qui est plus aplatie que sur d'autres outils plus simples. C'est logique c'est le prix à payer d'avoir du modulaire. Mais très rapidement je suis allé voir ces fameuses vidéos Mon Workspace. Et en fait c'est hyper satisfaisant. C'est même addictif. Vous voyez des gens hyper stylés qui vous montrent leur vie hyper organisée. Et vous avez envie d'avoir une vie aussi cool que ces gens. Du coup vous passez des heures à travailler sur le vôtre. Il doit être parfait, élégant. Et plus vous le faites, plus vous vous sentez stylé. Plus vous avez l'impression d'être comme ces gens. Vous êtes entré dans la catégorie des gens productifs et organisés. Sauf que non. Tout ça n'est qu'une douce illusion. Vous n'avez encore rien fait. A part designer un truc qui est censé vous aider à faire des trucs. Sauf qu'au moment où vous voulez vraiment faire des trucs. Vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Parce que tout comme Instagram en fait c'est faux. Ça ne colle pas. Parce que vous avez créé un système avant même de savoir s'il vous aide vraiment à faire des choses dans la vraie vie. C'est le système pour le système. Pour la beauté. Du coup il faut tout recommencer. Mais ce n'est pas grave parce que c'est addictif. Je vous ai dit. Vous passez des heures. C'est un cycle qui peut durer longtemps. À ce moment là vous vous amusez. Mais c'est un hobby. Vous n'êtes pas en train de résoudre un problème de productivité. Est-ce que vous sentez que je parle de mon passé récent ? Est-ce que ça transparaît à travers la vidéo ? Je vais vous raconter une anecdote. C'est que cette vidéo est donc en collaboration avec Notion. Elle devait originalement sortir plus tôt fin juin. Vous voyez le problème. C'est à dire qu'il s'est passé exactement ça. Ça peut paraître paradoxal. Mais un outil de productivité peut être un excellent moyen de procrastination. Après avoir donc peaufiné mon espace, découvert les moindres recoins de l'outil. Alors ça je peux vous dire. Vous pouvez me poser des questions. Je suis expert SAV Notion. Mais ce que j'ai surtout compris c'est que la seule chose qui doit compter c'est est-ce que ça vous permet de faire plus de choses. La tech c'est un bon outil mais pas un bon maître. Mon conseil pour vous. Si vous ne voulez pas sombrer dans le même trou que moi. Commencez avec un truc simple. La structure la plus simple. Ce ne sera pas aussi beau et sexy que les vidéos YouTube. Au pire pour votre photo Instagram. Hashtag productivité. Hashtag workday. Vous pouvez en faire un autre fake. Mais pour le vôtre faites un truc simple.